Après l'élimination de l'Argentine des Jeux Olympiques par l'équipe de France, Nicolas Otamendi s'en est pris aux joueurs français, tout comme Joronimo Rui. Qualification pour les demi-finales en poche et fin de match, très tendu ce vendredi pour l'équipe de France Olympique. Vainqueur de l'Argentine 1-0 grâce à un but précoce de Jean-Philippe Matta à la cinquième minute, dans le contexte particulier, que l'on connaît. A la suite au champ raciste des Argentins contre les Français après leur victoire en Copa America à la mi-juillet, les hommes de Thierry Henry n'ont pas manqué de chambrer leurs adversaires. Enzo Mio a même écopé d'un carton rouge après le coup de sifflet final, ce qui a particulièrement agacé son sélectionneur. S'en est suivi une bagarre générale et un chambrage des joueurs tricolores devant la tribune réservée aux supporters de l'Albis Leste. Ça non plus ça ne passe pas pour certains Argentins, comme Nicolas Otamandie, furieux en conférence de presse. Ça me met très en colère. Ils peuvent faire la fête, faire tout ce qu'ils veulent, mais aller là où sont les supporters et leur famille, ce n'est pas la bonne façon de faire, enrage le champion du monde de 36 ans. Il s'en est particulièrement pris à Loïc Badé, accusant le défenseur français d'en avoir plus que rajouté. « Il y avait un gars, je ne sais même pas son nom, Baldé, Badé, je ne sais pas quoi, s'il veut faire la fête, qu'il vienne directement là où nous sommes, et nous réglerons ça. Nous parlerons de tout ce dont nous avons à parler. Ça me met en colère. Ce n'est pas bien. La vérité, c'est que ça me met en colère », insiste-t-il, avant de se justifier. Il a fêté la victoire devant nos remplaçants. Je n'ai pas bien compris ce qui se passait, puis j'ai réalisé qu'il était là. C'est une chose de faire la fête sur le terrain, avec son équipe. Mais ça je n'aime pas. Et il n'est pas le seul. Ancien gardien de Montpellier, Geronimo Rulli, s'en est pris lui aussi aux joueurs français. Parfois, il y a des joueurs qui ne savent pas comment gagner, et voilà ce qui arrive. C'était tout à fait évitable, ce n'est pas une belle image, pour qui que ce soit. En tant qu'argentins, nous savons que lorsque nous gagnons, nous faisons la fête avec notre peuple, et que lorsque nous perdons, nous félicitons nos adversaires, et nous rentrons chez nous. La vérité, c'est que certains joueurs, ne savent pas faire ça. Nous, nous n'avions rien à nous reprocher. Le contentieux est loin d'être terminé.